On va parler d'Amiens, parce que ça tourne bien Amiens. Bah oui, ils vont bien. Un match nul, une qualification en Coupe de la Ligue et une victoire. Ça fait 10 joueurs qui sont invaincus, c'est déjà pas mal pour un promu. Elle est surprenante, c'est historique en plus. Amiens n'avait jamais été en Ligue 1. Mais est-ce que ça va pouvoir durer ? Est-ce qu'ils ne sont pas quand même en sur-régime ? J'ai l'impression même qu'ils montent en puissance, parce que justement ils ont eu un petit peu une période difficile où ils ont pas mal perdu 1-0, 2-0. Et là, on a l'impression qu'ils retrouvent une dynamique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les premiers matchs où ils ont marqué des buts, c'était toujours les mêmes qui marquaient des buts. Et là, depuis 3-4 matchs, il y a des nouveaux qui commencent à marquer. Donc je pense que ça veut dire que l'équipe se sent un petit peu plus en confiance. Le stade, et notamment la partie réserve aux journalistes, c'était pourri. C'était pourri. J'ai l'impression qu'on est assis, la dernière fois, c'était énorme. J'ai l'impression qu'on était assis sur une décharge municipale. Il y avait une... Attendez... Tu n'exagères pas, là ? Non, j'en peux exagérer. Ça n'en peux pas exagérer. Ou alors j'ai le débouché à chaque fois que je le stade, mais... C'est très sympathique de les voir en première division. C'est rafraîchissant d'avoir des clubs qui montent de national en L2, qui arrivent en première division dans un contexte de foot business qui est parfois assez pesant. Est-ce qu'Amiens vous surprend-t-il cette année ? Et vous voyez, c'est clair, 8 à 86%. Christian, j'ai une question pour toi, pour Christian, pas le cas. Est-ce qu'Amiens va se maintenir en Ligue 1 à la fin de cette saison ? Je vais dire ce que je pense vraiment. Mouille-toi. Je ne crois pas. C'était déjà leur force en Ligue 2 et en nationale. Et ils ont gardé cet esprit-là, même si... Parce qu'ils ont quand même enchaîné une série de défaites. Ils auraient pu se décourager et abandonner. Et on voit là, sur les derniers matchs, ils s'accrochent. Amiens doit prendre chaque match les uns après les autres. Carpe dieu, profiter de la saison et ne pas se prendre la tête, se mettre trop la pression sur les résultats. C'est un groupe, un groupe de potes qui essaie de se confronter à des grosses écuries qui ont des budgets, des équipes de mercenaires. Et je revois un peu, je vais faire une image, c'est un peu le loss de Vahid quand le loss était remonté en première division. Vahid et l'élodique. Pro-2-stick, Montpellier-Aignan, c'est samedi à 20h. Émilie ? Vous y croyez à l'extérieur ou pas ? Oui, moi j'y crois. J'y crois. Ils sont sur une bonne lancée. Et puis, Montpellier, ils ont des hauts, des bas. Donc moi j'y crois, un petit 1-0. J'y crois. ... ... ...